salut les touristes voilà on y est vidéo des 5000 abonnés trois ans 5000 abonnés donc 5000 merci franchement je remercie tout le monde et voilà même ceux qui sont pas abonnés je vous remercie de regarder mes vidéos quand je vois les vues que font mes vidéos bah je suis super content je suis super content contrairement à d'autres chaînes qui ont beaucoup plus d'abonnés qui font encore moins de vues que moi donc voilà donc franchement je remercie tout le monde et quoi de mieux pour ces trois ans de vous faire pile poil trois ans après le avant après du camping-car donc là on peut voir les nombreuses différences il ya toute la bande sur le côté il ya les bas de caisse qui ont été repeints j'ai encore la lumière extérieure ici hop de l'autre sens voilà ici a changé trois ans après je pour ceux qui remarqueront on est encore au même endroit donc ben ici rien n'a changé devant il y aura juste les longues portées qui ont été rajoutées et l'autocollant aussi sur juste sur la calandre le logo peugeot qui a changé aussi sur la capucine ce côté là rien n'a changé j'ai toujours les vitres aussi teintés ça franchement c'est extra si voilà franchement si vous hésitez encore et ben faites le parce que ça rejette vachement de chaleur de rayons de soleil du camping-car donc de ce côté là ben c'est pareil les prises ont été repeints repeintes et voilà même l'eau tout ça tout a été repeint ça apporte une meilleure finition donc ici comme un salle de bain et ben c'est bouché on ne voit plus du tout l'intérieur j'aime pas ces vitres là parce qu'on voit toujours l'intérieur et puis voilà j'ai pas envie avec les filles je sais que ma grande elle oublie souvent de refermer les volets des trucs comme ça donc voilà j'ai pas envie que comme je sais qu'on voit pas mal à travers ces vitres là et comme on a vu pas mal de choses à cause de ces vitres là dans d'autres camping-cars et ben du coup j'ai préféré la condamner et la trappe en bas la trappe elle et ben du coup elle donne accès à du coup il y a juste l'isolanté derrière voilà il y a le multicouche qui est derrière et après c'est la paroi et on va aller faire un petit tour sur le toit sur le toit les choses qui ont changé et ben c'est ça le panneau solaire qui est là de 300 watts qui vient de chez my shop solaire qu'il va falloir que je renettoie à nouveau encore et puis j'ai coupé l'antenne aussi qui dépassait pas mal donc voilà toujours le coffre j'ai repeint j'ai mis du deep étanche je vais en remettre encore rentrée de vacances on verra ça en septembre quand je serai rentré de vacances mais je remettrai du deep étanche du coup surtout quand les cartes enfin surtout le toit voilà ici dans le coffre et ben pas grand chose de neuf à part hop et ben la batterie donc je vais refaire un coffre là donc ça c'est la gaine de chauffage je l'ai retiré parce que j'ai encore deux trois finitions à faire au fond je vais recoffrer toute cette partie là afin de faire des rangements au dessus voyez ces choses là le compresseur tout ça de mettre les choses rangées ici ce soit propre et que ça ne traîne pas comme c'est là voilà à même le sol j'aimerais que ce soit rangé dédicace à mon petit mica à l'intérieur les choses qui ont changé il y a la poubelle qui est là comme ça en même temps le chien n'y va pas du tout et puis ça prend pas de place à l'intérieur c'est facile à changer et que ce soit dedans ou dehors eh ben on a accès à la poubelle le marche pied en bas il est tordu et je crois que je vais le supprimer les gamelles du chien bah c'est pareil je me suis fabriqué ça je me suis à base d'une petite planche en pvc voilà je les collais parce que la chienne elle n'arrête pas avec son museau de donner des coups dedans quand elle veut des croquettes ou à boire alors quand il y a encore de l'eau et ben on met partout et c'est pareil nous on n'arrête pas de se prendre les pieds dedans à marcher dessus donc là normalement ça ne devrait pas bouger et on devrait mettre moins d'eau cette année ici ça a peut-être changé pour l'instant j'ai encore rien reçu mais il y aura sûrement les chaussures ça ça va être déplacé ça va être ici et ici il y aura sûrement toutes les chaussures tongs et tout ça bon bah là à l'intérieur voilà il n'y a pas photo avant après hop fermé ça voilà avant après il n'y a pas photo sur la différence donc il nous reste toujours la capucine on verra ça en septembre pour changer tout ça j'avais déjà commencé là bas avec le petit meuble ensuite voilà ici et ben j'ai encore cette partie là refaire ça je vais le boucher et au niveau des lits des filles et ben voilà il n'y a plus le lit qui se déplie pour alizé c'est un lit fixe comme pour manon voilà ça c'est ce que j'ai fait donc il me restera toutes les peintures à faire avec les petits ventilos usb tout ça 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 vient là c'est une petite barrière pour éviter qu'alizé glisse que elle bouge pas mal la nuit et aussi cette barrière grâce au tendeur je sais pas si je vais y arriver à une main si j'y suis arrivé et grâce au tendeur voilà ça fait une barrière pour éviter que la chienne ne sorte ensuite et ben là les goûts le plus gros des travaux ça a été la salle de bain donc bah là il n'y a pas photo sur le avant après donc le toilette maintenant c'est celui-ci et là ben notre machine à laver je vous en avais déjà parlé en vidéo et je sais pas si elle sera déjà sorti ou pas mais j'en ferai une autre vidéo qui soit est déjà sorti ou soit qui arrive ensuite voilà le petit meuble d'angle avec aussi ici le petit meuble d'angle vous voyez le stabilisateur voilà donc ici reste plus que le plafond à finir et puis ici en bas à finir là où la buse de chauffage sort on 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 c'est plus que du détail ici il ya toujours le chauffage au gaz le petit caddie pour aller vider soit la cassette des toilettes ou soit les chercher les packs d'eau supermarché des trucs comme ça ça évite quand il ya des gros plein à faire de prendre le camping car au moins là on peut marcher un petit peu quand il n'y a pas trop loin aller donc il ya plein de petits rangements que j'ai ajouté comme ici donc ici c'est encore un petit peu en chantier mais voilà des rangements ici ici ça je vous en avais déjà parlé c'est pas terrible si vous voulez refroidir votre camping car c'est pas ça qu'il faut acheter après la partie habitacle et bah rien n'a changé mis à part la boîte à gants je suis toujours à la recherche d'une boîte à gants en très bon état si possible ou alors de des deux petits axes au moins un on va dire en bas et que le ressort si c'est possible parce que j'en ai paumé un voilà si vous avez ça pensez à moi voilà pour cette vidéo des 5000 abonnés où je vous remercie encore tous et toutes voilà il ya pas mal de changements sur le camping car qui ont été faits et qui vont encore arriver maintenant ce sera plus que du détail et de l'amélioration comme ici ici y aura encore cette partie là y en encore de la peinture pas mal de peinture à faire mais au moins voilà on avance et puis j'essaye surtout aussi de faire dans le dans le double emploi comme comme cette barrière là qui sert de barrière pour pour le réaliser et aussi à mettre ici pour le chien alors comme vous le saviez j'ai moi j'ai jamais rien caché on gagne de l'argent grâce à youtube avec les pubs donc cet argent là je l'investissais dans du matériel vidéo maintenant je crois avoir trouvé tout ce qu'il me fallait en matos vidéo donc maintenant l'argent ce sera mis dans des accessoires du camion en fait en test en test et voilà et pourquoi pas ben si on faire gagner à certains voilà ce sera le but l'année prochaine on va dire suivant la tournure que ça prend la chaîne et ben peut-être que je que je ferai ça j'en ferai gagner aux abonnés mais aux abonnés qui me qui me suivent depuis longtemps voilà ce que je sais pas peut-être qu'il aura des questions sur des anciennes vidéos des trucs comme ça pour ceux que ça intéresse et ben ça peut être sympa et puis puis voilà c'est une manière aussi de vous remercier voilà je crois que je vais arrêter cette vidéo maintenant ça sert à rien de parler plus longtemps toujours pour dire merci franchement c'est super moi je suis super content en tout cas je vous remercie encore et puis et ben voilà je crois qu'il n'y a plus rien à dire je vous dis à bientôt allez salut